Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ASMR accompagnée du nouveau TASCAM TR05X. Voilà, nouvelle acquisition et j'en suis très 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 heureux. Ce qui m'a vraiment choqué en l'ouvrant, c'est sa taille. Je m'attendais vraiment à un petit micro, à un double petit truc. Finalement, bon, j'ai des mains de géant, mais regardez quand même, il est balèze. Mais ça, c'était plutôt une bonne nouvelle parce que du coup, pour la prise en main, c'est bien. Après, j'ai remarqué que j'avais tendance facilement à souffler dedans, donc je vais finir peut-être par ajouter les protections anti-souffle, anti-pop. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, vous étiez nombreux à vouloir que je change, que je change de lieu pour tourner mes vidéos. Et bonne nouvelle, ça va être possible, enfin, parce qu'avec ce TASCAM, je me sens libre de pouvoir aller où je veux, sans la contrainte du loyalty qui m'obligeait à le brancher à l'ordinateur tout le temps. Donc là, ça va être super, même pour tourner dehors. Et je précise que je ne l'ai pas fait aujourd'hui parce que je suis en plein déménagement et que chez moi, ça n'a ni que ni tête et des cartons partout, des planches, des meubles, tout. Enfin, j'ai peine à circuler, j'ai hâte, vraiment hâte de déménager. Je voulais vous remercier énormément pour tous vos commentaires sous toutes mes vidéos et particulièrement sous la dernière où je trouve que vous avez été vraiment adorables. Je voulais vous dire que vos commentaires, c'est la plus grande récompense que je puisse avoir. Donc, ça me fait vraiment très plaisir quand vous m'en laissez. Alors, il y en a un qui revient assez souvent, c'est des gens qui disent que je suis sous-coté. Alors, si c'est vrai, c'est plutôt flatteur et je vous en remercie de penser ça. Moi, je pense que la vérité, c'est que je tourne pas assez de vidéos, pas assez souvent. Et j'ai appris justement tout récemment de sources sûres que YouTube, l'algorithme de YouTube valorisait énormément la fréquence de publication de vidéos. C'est pour ça que d'ailleurs, toutes les grosses chaînes publient vraiment très souvent, tous les deux jours, trois jours et même certains tous les jours. Ce qui conduit d'ailleurs beaucoup de YouTubers à faire des burn-out. C'est beaucoup arrivé depuis quelques années maintenant, il y a des YouTubers qui postent leurs vidéos burn-out. ou toi qui exprimes la pression qu'ils ressentent du fait de devoir toujours sortir des vidéos pour être toujours bien placé dans l'algorithme de YouTube. Alors, c'est vrai que de l'extérieur comme ça, ça peut faire rêver de se dire... Enfin, le métier de YouTuber peut facilement faire rêver puisque c'est plutôt cool de faire des vidéos, de parler de choses qu'on a envie, de partager, des choses qui nous tiennent à cœur et de gagner de l'argent comme ça. C'est en étant chez soi qui plus est. On peut se dire, c'est royal. Mais il y a quand même énormément de travail, de temps consacré et de pression, d'anxiété du coup, qui poussent certains YouTubers vraiment à se mettre la pression, à le vivre pas toujours très bien. Voir, du coup, aller jusqu'au burn-out de ton cœur. Donc, l'envers du décor n'est pas toujours aussi rose que ce que vous pouvez croire. Voilà. Je pense personnellement que YouTube, qu'on le veuille ou non, c'est quand même un lieu de compétition. Du simple fait qu'il y ait des likes sous les vidéos, des dislikes, des vues, le nombre de vues qui soient publiques et le nombre d'abonnés également. Alors, ok, on peut le cacher, mais de base, il est visible. Et rien que pour ça, du coup, pour moi, c'est une preuve que c'est un lieu de compétition dans le sens où forcément ça suscite la comparaison, que ce soit pour nous tous, en tant que spectateurs, comme pour les YouTubeurs, ceux qui tiennent les chaînes, qui forcément se comparent aussi inconsciemment ou consciemment, forcément. Donc, voilà. Le fait qu'il y ait tous ces outils, selon moi, créent une atmosphère de compétition, plus l'algorithme de YouTube qui met la pression, c'est pas toujours facile d'être serein par rapport à tout ça. Alors, je vais vous lire un petit article à ce sujet pour étayer un petit peu mes propos. Alors, sous pression algorithmique, on va parler de l'algorithme de YouTube, l'enfermement du vidéaste est physique. On le sait tous, on s'enferme physiquement pour faire nos vidéos, surtout, évidemment, je parle de ceux qui en font beaucoup. Mais il est aussi algorithmique. L'algorithme, c'est celui qui fait et défait des carrières. Celui qui exige de consacrer sa vie à produire des vidéos à la chaîne pour cumuler le nombre de vues, susciter de l'engagement, gagner des abonnés. Un travail qui peut devenir une obsession dans la fréquence de publication est devenu le maître mot des YouTubeurs. La croyance selon laquelle les comptes de plus de 10 000 abonnés doivent produire une vidéo quotidiennement pour plaire à l'algorithme de YouTube est largement partagée. Il n'est donc pas étonnant qu'une telle pression et une telle masse de travail conduisent au burn out. En tant que petit YouTuber, je sais qu'il faut faire au minimum une vidéo par semaine pour tenir le coup, pour être en gros dans les clous de l'algorithme de YouTube. Mais voilà, moi j'ai une façon de raisonner particulière et je me fiche de tout ça. Je constate simplement qu'il y a eu une époque où je faisais vraiment la vidéo par semaine et où j'avais beaucoup plus de vues que depuis que j'ai ralenti et que j'en fais plus à l'occasion. Donc voilà, je pense que quelque part, je sais aussi qu'à l'époque c'était pas tous mes abonnés qui regardaient mes vidéos mais c'était aussi beaucoup des gens autres que des abonnés. Et c'est pour tout le monde comme ça. Voilà, mais du coup c'est la preuve que mes vidéos sont moins promues qu'avant je pense. C'est sûr. Petite citation, plus de 70% du temps passé sur YouTube est dédié au visionnage de contenu recommandé pour l'algorithme selon le chef de produit de YouTube. Donc en fait il se base énormément sur ce que vous regardez. C'est à quoi ce que vous regardez et qu'on va vous suggérer des choses qui ont rapport avec ce que vous regardez à 70%. Alors avant 2012, c'était le nombre de vues qui comptaient, ce qui causait beaucoup de problèmes de pièges à clics pour pas être vulgaire mais les vidéos pièges à clics qui étaient donc des vidéos trompeuses au final tu cliquais parce que tu étais aguiché par le titre ou l'image et que au final tu étais déçu. Donc bon, voilà, avant c'était le nombre de vues mais c'était pas possible parce que les gens finalement ils restaient pas longtemps sur la vidéo. Ils cliquaient et ils étaient déçus, ils partaient. Donc en 2012 à 2016, ensuite ils ont pris en compte au contraire pas le nombre de vues mais le temps de visionnage pour mettre en valeur les vidéos. Et le but là c'était du coup que les gens passent le plus de temps possible sur YouTube. Et c'est d'ailleurs pourquoi à cette époque-là il y a beaucoup de chaînes de jeux vidéo qui ont émergé, des chaînes très connues qui ont cartonné, qui se sont fait un nom. Parce que les jeux vidéo ça captive et c'était des vidéos qui duraient longtemps donc voilà, ça a été mis en valeur par l'algorithme à ce moment-là. En suite ils ont développé des outils qui permettaient de limiter toute forme de propos inacceptables, de violence, de haine, enfin des choses comme ça. Du coup voilà, ça va te permettre de limiter un petit peu les dégâts en 2017. Puis maintenant l'algorithme serait basé globalement sur le niveau de satisfaction des spectateurs, des utilisateurs de YouTube. Donc le niveau de satisfaction que YouTube perçoit de vos visionnages. Donc effectivement ils doivent prendre en compte plusieurs choses. Mais l'idée c'est pas du coup d'identifier des bonnes vidéos mais c'est d'identifier ce que vous aimez et de vous proposer du contenu qui corresponde à vos enfants. A ce que vous regardez et ce sur quoi vous passez du temps. Pour que le but c'est que vous y passez toujours plus de temps. A regarder des vidéos et du coup de la pub. Plus vous regardez de vidéos plus vous regardez de pub. Et c'est d'ailleurs comme ça que YouTube se rentabilise quoi. Alors personnellement, pour ce qui est des pubs, j'ai l'impression que je suis le genre de personne où quand je tombe sur une pub, j'attends les 5 secondes limite je regarde que le décompte. 5, 4, 3, je clique et hop, basta. J'ai l'impression que ça n'a aucun impact sur moi. Vraiment je m'en fous enfin je retiens pas du tout les pubs je suis incapable de vous dire quoi que ce soit. Alors parfois c'est vrai qu'il y a des pubs qui sont hyper pertinentes de plus en plus ils arrivent à faire ça. Ça m'est arrivé deux fois récemment où c'est quelqu'un qui parlait de rencontre un truc ultra captivant. Sans tomber dans les trucs bidons de gagner de l'argent, pas des trucs comme ça mais vraiment des trucs plus humains. Je me suis surpris des fois à regarder en entier. Mais sinon la plupart du temps ça rentre par une oreille, ça rentre par l'autre. Alors l'algorithme classe les vidéos en leur attribuant un score. Les facteurs de détermination de ce score demeurent secrets pour la plupart. En partie quoi, puisque nous en savons quand même quelques-uns que je vais vous énoncer. Donc on sait 1 que les vidéos nouvelles sont mises en avant, elles sont boostées un petit peu au début. On sait 2 que la fréquence de publication est très importante et moi je l'ignorais quand même relativement jusqu'à récemment. C'est très important de publier souvent. Je pense que d'ailleurs pour citer quelqu'un dont je vous ai déjà parlé épée et LASMR qui a fait des vidéos tous les jours. Et bien c'est ce qui a je pense grandement participé à son ascension. Et c'est tout à son honneur puisqu'elle a l'air passionnée. Mais personnellement je ne pourrais pas passer autant de temps à faire des vidéos. Donc je prends énormément énormément de plaisir à faire des vidéos. Mais justement parce que c'est ponctuel, c'est une part ci, une part là au gré de mes inspirations. Mais faire des vidéos en mode business pour vous sortir des vidéos tous les jours et que je vois bien dans l'algorithme de Youtube et que ça me rapporte de l'argent. Franchement c'est pas mon truc du tout. Je préfère être là ponctuellement, vous faire kiffer par ci par là. Voilà j'espère que vous m'en voudrez pas et que vous saurez apprécier ces vidéos par ci par là. J'avais dit dans un micro c'est bien la preuve que je n'ai pas l'intention de vous laisser tomber. Alors troisième facteur qui détermine le score des vidéos sur Youtube. C'est la rapidité avec laquelle elle augmente en popularité. Si elle est beaucoup regardée dans les premières heures c'est un énorme booster. Je sais pas comment dire, c'est ce qui lui permet vraiment d'être boosté quoi. Un énorme avantage on va dire. Ensuite en quatre il y a la durée de visionnage bien sûr qui compte à mon avis pour beaucoup. Limite personnellement je crois que c'est la chose la plus importante. Parce que mettre un like et ne pas regarder la vidéo, je pense pas que ça ait vraiment d'impact pour booster la vidéo, pour la rendre populaire. Je pense pas franchement. Je pense que c'est avant tout le temps de visionnage. Ensuite les mentions j'aime, j'aime pas. Les partages, les abonnements liés à la vidéo, tout ça, ça compte aussi évidemment. Mais comme je le disais, s'il n'y a pas de visionnage, on a visément. Donc je pense que pour booster une vidéo c'est avant tout la durée du visionnage et le nombre de vues évidemment. Mais pour booster un artiste, un Youtubeur, je pense que la fréquence de publication compte pour beaucoup. En tout cas on m'en a convaincu, on l'a certifié donc désormais j'y comprends. Alors je voulais vous lire aussi un autre petit article que j'ai trouvé intéressant qui concerne plutôt Instagram ou Facebook, enfin les sites de photos. Alors, lorsque nous publions principalement des photos, nous avons tous le même but, susciter l'intérêt pour y parvenir un principe, s'afficher. Ce focus sur soi peut aussi révéler un manque de confiance, selon la chercheuse psychologue Zoraia. Mais dissader, plus nous serions narcissiques, plus notre activité sur Facebook serait élevée. Et moins nous aurions des stimes de soi, plus les informations partagées seraient destinées à nous mettre en avant. Diffuser du contenu uniquement tourné sur soi résulte aussi d'un profond besoin de reconnaissance. On a besoin que les gens voient et valident qui nous sommes et ce que nous faisons. Les photos sont la preuve que nous avons vécu un moment X à un instant Y dans un lieu Z. Indirectement, nous voulons montrer aux autres ce que nous possédons économiquement, culturellement et socialement. Économiquement, par le revenu, le patrimoine, les biens matériels. Culturellement, par le savoir et les biens culturels. Et socialement, par le réseau de connaissances. Alors il y avait une photo, là je l'ai plus, mais peu importe. Il y avait un groupe de jeunes filles en train de faire un selfie lors de leur séjour à Londres. Donc rien d'exceptionnel. Mais pour l'une des filles, elle explique que pour elle, les maîtresses de cette photo, elle nous dit « Je veux que vous sachiez que j'ai suffisamment d'argent pour partir en vacances, donc capital économique. Que j'ai découvert un autre pays avec un autre mode de vie, capital culturel. Et que j'ai été accompagné d'une amie, capital social. Voilà comment, en un cliché, j'ai exhibé mon argent, ma culture et ma vie. Alors, s'afficher sur la toile est devenu une norme sociale. Aujourd'hui, concentrer les informations en nous-mêmes est devenu socialement acceptable. Derrière un écran, bien sûr. Notamment pour deux raisons. C'est le fait que tout le monde s'affiche de Barack Obama au pape, de Beyoncé à Darius Rochepin. Rochepin, vous ne connaissez pas lui. La technologie aussi nous offre des outils pour le faire. Tous les téléphones ont une petite caméra frontale devant. Tout est fait pour nous stimuler à ça, quoi. Pour qu'on puisse le faire, en tout cas. Alors, ils nous disent, nous nourrissons notre ego de like, de commentaire, de partage. Plus nous en recevons, plus cela nous pousse à nous afficher davantage pour amener encore plus de réactions. C'est une course à la reconnaissance. La course like. Plus j'y ferai haut, plus on est satisfait. J'ai bien aimé cette phrase. J'ai pris 50 clichés avant d'en obtenir un que vous pourriez apprécier. Puis je l'ai modifié durant des heures sur différentes applications juste pour me sentir aimé de vous. Il n'y a rien de réel là-dedans. Ça montre à quel point tout est sous contrôle. Tout est... Il n'y a rien de natural, quoi. Moi, le truc que je ne comprends pas sur YouTube, c'est pourquoi disliker ? Pourquoi il y a des dislikes ? Je... Je... Pour moi, il y a une seule raison pour laquelle on devrait... Enfin, il pourrait être légitime de disliker. C'est... C'est... Voilà. Si il y a un manque de respect dans la vidéo, qu'il y a quelque chose vraiment d'offensant, de... De... Ouais, de bête, j'en sais rien, mais... Des fois, je vois... Enfin, dans toutes les vidéos, il y a des dislikes. Et... Sur celles de d'autres artistes... Euh... Je vois des vidéos où il n'y a genre aucune raison qu'il y ait un dislike. Hum... Mais sinon, enfin... Je situe, après, c'est pas spécialement la vidéo. Autant s'en aller, quoi. Mais mettre un dislike, c'est mettre un bâton dans les roues de... Du vidéaste. C'est... C'est presque de la méchanceté gratuite. C'est ne pas respecter le travail. Il faut avoir conscience que... Même si ça ne nous plait pas à nous, ça peut plaire à d'autres gens. Donc... Moi, je crois que je n'ai jamais mis de dislikes. J'en ai peut-être mis un. Ou deux, dans ma vie. Mais... Pour des choses que, vraiment, je trouvais que ça dépassait les bandes. C'était de la connerie. Euh... Plus haut point, mais bon. Bref, si ça se trouve, tout ce que je dis, c'est très subjectif. Mais... Voilà, je dis ce que je pense. Je trouve que les dislikes, c'est pas cool. Ouais, aussi, j'ai remarqué sur YouTube, sur quasiment toutes les vidéos. Euh... Bah, il y a toujours environ une personne sur dix qui met un j'aime. Enfin, c'est le pourcentage de gens qui likent les vidéos, c'est environ un sur dix, dix pour cent, quoi. C'est toujours à peu près ça. C'est... C'est marrant. C'est marrant. Sinon, ouais, il y a un truc aussi qui me saoulait, enfin, qui m'a saoulé sur YouTube. Et je viens d'apprendre pourquoi. C'est l'affichage du nombre d'abonnés. Avant, t'avais le chiffre en vingtième. Maintenant, y a plus que le premier chiffre avec la virgule et les deux chiffres après. Donc, t'as pas les unités, quoi, t'as que dizaines, centaines et milliers. Enfin, je parle pour les petits Youtubers, quoi. Et... Et ça me saoulait. Enfin, je me suis dit, mais pourquoi faire ça ? Enfin, c'est juste moche et chiant. Tu peux pas savoir précisément. Et au final, c'est parce que, justement, y a trop de gens qui attachent cette importance à leurs abonnés. Ils sont là, ils sont obsédés par le nombre d'abonnés. Et apparemment, c'est pour mettre un peu de distance par rapport à cette obsession des gens. Pour, genre, arrêter avec les abonnés. Calmez-vous YouTube. Leur politique, c'est que les gens fassent du bon contenu. Qu'ils se fassent plaisir et que l'argent, ça soit la cerise sur le gâteau. Et c'est comme ça qu'il faudrait voir les choses. Je suis assez d'accord. Sauf que eux, ils disent ça. Mais je pense que, derrière l'algorithme, il est un peu plus cruel que ça. Voilà. Bon, bah sinon, je vais déménager bientôt. Donc là, y a un petit risque que ça soit galère. À moins qu'il fasse très beau et qu'une après-midi, j'aille tourner dehors. Carrément. Mais là, je vais être un peu en galère. Je m'apprête à vivre un enfer avec ce déménagement. Donc, je passe ma vie chez Ikea et Maison du Monde. OK. Ikea et Maison du Monde, c'est vraiment ma vie, quoi. Je me suis fait une mission à ramener deux armoires dans ma voiture. J'ai réussi à mettre deux armoires dans une Peugeot 206. On m'a pris pour un ouf à Ikea. Il y a des gens, ils ont eu tellement de pitié. Ils sont venus m'aider pour rentrer tout ça dans la voiture. Bref, j'ai réussi et je suis trop fier. Trop content. Mais ouais, je me suis fait des belles galères, ramener plein de choses. Et sinon, Maison du Monde, mais cette boutique, elle est tellement stylée. Enfin, tout est magnifique, j'ai envie de tout acheter là-dedans. Mais malheureusement, tout est un peu trop cher à mon goût, je trouve. Mais j'ai quand même craqué pour un truc. Vous savez que je suis fan des singes, j'ai la passion des singes. Alors, j'ai craqué pour ce singe que je vais vous montrer. Je vais aller le chercher parce qu'il n'est pas là. Il est énorme. Il ne rend pas terrible, je trouve, en vidéo. Mais alors, en vrai, il est ouf. Ce que j'adore, c'est qu'il est à taille humaine. Ouais, il est trop beau. Alors, l'inconvénient de ce micro, c'est que je ne peux pas avoir mes deux mains libres pour faire du tapping. Bon, ben, je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Qu'est-ce que c'est que ce tapping qu'on a fait là ? Je crois qu'il est temps que je vous laisse. Je vous souhaite une bonne nuit ou une bonne journée. A très bientôt. Ciao.